Depuis la nuit des temps, nous entretenons un lien sacré avec les différents animaux qui peuplent notre terre. Dans certaines cultures, certaines tribus même, les animaux, ils sont sacrés et sont honorés comme des divinités. Selon la tradition chamanique, nous entretenons chacun un lien personnel avec un animal totem qui serait notre protecteur, notre guide. La prolongation de notre âme à l'aspect animal et qui aurait la particularité de partager nos principales qualités et principaux traits de caractère. Cet animal totem, qui est-il ? A quoi sert-il ? Comment le reconnaître et comment le rencontrer ? D'abord, qui est-il ? Depuis la nuit des temps, l'homme n'a cessé d'observer les animaux. Il a toujours essayé de les imiter et de développer les mêmes qualités et capacités de ceux-ci. Chez certains animaux, l'homme observa des capacités et comportements fascinants, incroyables. Ce qui lui fit développer des croyances et une relation mystique avec ces animaux. La croyance la plus intéressante dans les différentes cultures est sûrement celle de l'animal totem. On retrouve celle-ci dans beaucoup de cultures réparties vraiment à travers le monde entier, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie. Et le point commun de ces traditions ancestrales, c'est la place de l'animal totem comme une divinité protectrice, un lien spirituel tissé entre l'homme et l'animal. Parfois, l'animal est même rattaché à la tribu, comme l'ancêtre de celle-ci, le gardien des traditions et le protecteur divin. Dans la tradition chamanique, notre animal totem est l'animal qui matérialise notre instinct. Il est notre guide et notre gardien. Nous ne le choisissons pas et le rencontrer n'est pas évident. Car c'est bien lui qui vient à nous et qui se montre. Nous ne pouvons déclencher la rencontre, si ce n'est en travaillant très dur sur la méditation, sur un voyage spirituel ou qu'elle arrive dans nos rêves. Cet animal totem, à quoi sert-il ? Toujours selon la tradition chamanique, nous sommes en lien avec cet animal qui serait notre protecteur et notre guide. Si nous arrivons à l'identifier, à le reconnaître, à vivre avec son esprit, il nous aidera à prendre de plus sages décisions. Il nous guidera dans les moments de doute, dans les moments difficiles, et pourra nous apporter du réconfort quand nous nous sentons seuls ou abandonnés. Cet animal serait le reflet de nos forces et faiblesses. Son esprit protecteur nous guiderait alors vers le bon chemin à prendre. Et sa présence à nos côtés nous rendrait plus forts, nous permettrait d'avancer avec plus de confiance, sans peur, sans crainte. Le pouvoir de l'animal totem, c'est vraiment celui du guide. Il est notre protecteur. Alors comment le reconnaître ? Si nous observons la nature, chaque animal possède ses qualités qui lui sont propres. Ces qualités sont tellement caractéristiques chez certains animaux, qu'elles sont même retranscrites dans notre langage à travers des expressions et métaphores. Ainsi on dit avoir la vision de l'aigle, la sagesse de l'éléphant, la force du lion. C'est à travers ces qualités caractérisées de chaque animal que se trouve notre animal totem. L'animal qui partagerait nos profondes qualités. Celles qui nous définissent. Quelles seraient donc les qualités qui chez nous seraient le plus adéquates avec notre animal totem ? Quel est cet animal qui exprimerait le plus notre air de caractère et notre personnalité ? Attention, très important, on ne choisit pas son animal totem. Souvent c'est l'erreur commune que de se rêver dans un animal majestueux mais qui n'est pas nous. Il est plus séduisant de se croire lion que chèvre. Mais il faut bien comprendre qu'ici la ressemblance est bien au-delà de cette majestueuse apparence. C'est un esprit, c'est une qualité profonde et spirituelle que l'on cherche chez notre animal totem. Comprenez une fois de plus que nous ne choisissons pas cet animal. C'est lui qui vient à nous. Il pourra se manifester via la méditation et le rêve. Pour vous aider, vous pouvez déjà orienter votre esprit en vous posant des questions essentielles sur les ressentis que vous avez avec la nature. Quel est l'endroit où vous vous sentez en harmonie ? Est-ce la montagne, la mer, la forêt, les plaines du désert ? Reconnaissez la nature qui vous guide, celle qui fait que vous vous sentez bien. Sentez les embruns, l'air et reconnaissez les odeurs et vous aurez peut-être un indice sur cet animal totem. Mais alors comment le trouver ? Dans la tradition chamanique, le chaman fait le voyage seul au son du tambour pour partir à la rencontre de cet animal totem. A travers ce rituel, il tombe en transe et fait un voyage céleste où il aura la chance de faire cette rencontre. Mais sans être chaman, vous pouvez avoir la chance de rencontrer cet animal totem, à condition d'avoir l'esprit ouvert et une connexion profonde avec votre moi intérieur. Car ce voyage, c'est un voyage à travers soi. Et vous pouvez essayer de rencontrer cet animal à travers une méditation guidée, à condition de vous entraîner et de ne pas être parasité par vos pensées ou vos désirs de voir cet animal. Il doit venir par lui-même, par votre instinct. Il ne doit pas être l'image que vous projetez, mais bien venir de votre moi intérieur. Cet esprit, il est caché. Alors le meilleur moyen de le rencontrer, c'est à travers le rêve lucide. Le rêve lucide permet à votre conscient et votre subconscient d'être en total accord et ainsi votre instinct primaire peut rentrer en contact avec cet animal. Vous aurez la chance de le rencontrer à travers ce rêve. Accueillez-le avec douceur, écoutez ce qu'il a à vous dire et prenez note et faites le lien entre son esprit et le vôtre. Car vous ne faites qu'un. N'ayez crainte, accueillez-le et écoutez l'enseignement qu'il a à vous donner. Laissez-le s'approcher sans peur ni crainte et laissez-vous guider par son esprit. Une fois que vous aurez reconnu la relation avec cet animal totem, il faudra l'entretenir. Définissez les qualités qui sont en vous et qui sont communes avec votre animal. Employez-les pour vous aider sur votre chemin de vie. Dans les moments de doute, dans les moments de stress, appuyez-vous sur la méditation pour rappeler à la rencontre de votre animal qui vous aidera à y voir plus clair. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous renvoie à cette méditation guidée qui pourrait vous aider à rencontrer votre animal totem. Dans tous les cas, vivez en paix avec lui et laissez-vous guider par son esprit. Si vous avez déjà vu ou rencontré cet animal totem dans votre vie, dans un rêve, dans une méditation profonde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour partager votre expérience avec la communauté. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon éveil spirituel. Namasté. ... Sous-titrage Société Radio-Canada